Joël Goron est dans l'air du temps, à la bonne heure. J'ai appris comme ça qu'on pouvait dépasser 60 ans et être toujours aussi drôle, jeune et frère. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bon alors moi vous m'avez demandé de quoi je vais parler. Oui, vous ne voulez pas me dire. Un peu de tout, parce que par exemple la semaine dernière j'ai vu qu'il y avait un salon consacré aux plus de 60 ans. Et je me suis dit que c'était quand même un signe des temps, parce que c'est marrant que d'un côté il faut absolument être jeune, vous savez qu'il faut être jeune. Mais de l'autre côté la vérité c'est quand même qu'en France il y a quand même 22 millions de personnes de plus de 50 ans, soit un tiers de la population. Alors selon les chaînes de télévision par exemple, vous savez, on vous parle toujours de cette fameuse ménagère de plus de 50 ans, elle est bonne à mettre à la poubelle, puisque de moins de 50 ans, ça veut dire que celles de plus de 50 ans sont bonnes à mettre à la poubelle, qu'elles n'intéressent pas les publicitaires, tout ça. Pourtant un consommateur sur deux est un senior, puisque selon la Sophrèche les seniors réalisent 48% des dépenses de la consommation. Je propose d'ailleurs à la ménagère de plus de 50 ans, celle qui n'existe pas aux yeux des publicistes, de déposer son plumeau, de faire la grève et de ne plus rien acheter. On verrait si on continuerait à nous appeler des vieilles de plus de 50 ans. Voilà, ça c'est dit. Vous avez raison, je suis d'accord. Autre chose, vous avez sûrement entendu parler, cette expression, dernièrement quand il faisait si froid, on nous annonçait la température, par exemple, moins 3 degrés, et après on nous disait, mais la température ressentie, c'était moins 13 à cause du vent. C'était assez surprenant. Et bien c'est contagieux cette façon de compter, puisqu'à propos de l'âge, il paraît qu'on a un âge réel et un âge ressenti. Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, Stéphane, tu as quel âge ? 48. Quand on te demande spontanément, est-ce que tu te sens 48 ans ? Ah non, j'ai 20 ans dans ma tête. Voilà. En fait, écoutez, vous allez tous réfléchir à votre cas personnel, parce qu'en fait, il y a une différence de 10 à 15 ans entre l'âge réel et l'âge ressenti. Ça doit être pour ça d'ailleurs que les mecs de 50 ans se mettent à draguer souvent des filles quand on 30, parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont 15 ans de moins. Mais c'est vrai que moi... Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent un âge plus élevé que celui qu'ils ont ? Non, alors c'est drôle parce que, je vais vous donner mon exemple, personnel, et je me suis dit, la chose doit être vraie. Moi, j'ai 68 ans et souvent, quand on me dit, t'as quel âge ? Et je dis, 60. C'est pas pour me rajeunir, mais dans ma tête, j'ai 60 balais. Donc moi, je fais 8 ans en moins. Vous, les uns, les autres, est-ce que vous êtes conscients vraiment de votre âge ? C'est vrai qu'on a 10 ans de moins, ça marche assez bien. Je dirais bien que j'ai 30 ans, moi. C'est vrai, ça marche bien. Mais c'est vrai, de toute façon, on peut mentir, les gens, ils voient pas. Ça dépend, quoi. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Alors, autre chose... Nous, il y a notre âge sur Internet, alors c'est difficile de mentir. Autre chose... Je suis mineur, moi. Vous êtes mineur, Régis, avec la barbe que vous avez. Je suis mineur. De fond ? Oui, de fond, toi. Alors, Joël. Oui, d'après une étude scientifique, savez-vous ce qu'un homme peut faire de mieux pour sa santé ? Eh bien, c'est... Se marier. La sieste ? Oui, absolument. Alors que pour une femme, c'est d'avoir quoi ? Des enfants. Non pas un mari, mais c'est d'avoir des... Des amants. Non, pas du tout. Des copines. Ah ! C'est une étude scientifique, ça. Oui, c'est scientifique. Si un homme se marie, il a plus de chances d'être longtemps en bonne santé. Voilà. Pourquoi ? Une... Ben, c'est comme ça. Ben, oui, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'écute. Ben, parce que les femmes le soignent et tout ça. Alors que de l'autre côté, pourquoi des copines ? Parce qu'avec nos copines, on parle de nos problèmes persos et résultats, il paraît que grâce à ça, on produit plus de sérotonine qui est un neurotransmetteur qui aide à combattre la dépression. Alors que vous, les hommes, vous savez, même quand vous avez des potes et des copains, vous ne parlez pas de choses intimes. Je vais vous dire, un jour, j'ai fait une expérience. On parle moins, déjà. Hein ? Oui, vous parlez moins. Un jour, il n'y a pas très longtemps, je déjeunais toute seule au restaurant. J'avais, au départ, j'avais mon journal, hein, et de chaque côté, j'avais une table de gonzesses. Il y avait quatre filles à côté et de l'autre côté, il y avait quatre mecs. Et évidemment, comme je suis très curieuse et encore pas tout à fait sourde, j'ai écouté aux tables respectives. Et je peux vous dire, c'était très drôle parce qu'effectivement, les filles parlaient. C'était des nanas qui devaient travailler dans un bureau, qui étaient collègues. Elles parlaient de leur vie privée, d'intime, d'enfant, de choses de la vie quotidienne. Et les mecs, mais c'était atterrant. Ils parlaient, je suis désolé, de bagnole, de boulot, ils étaient chiants. Et ils ne communiquaient pas sur la réalité de la vie, sur leurs choses perso. La vie intime, par exemple, comment bien choisir un petit chemisier dans une... Mais non, mais mon pauvre enfant, pas du tout. Alors Joël, oh, je n'ai pas de confusion, je voyais tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord quand les garçons se retrouvent ? Ça c'est vrai, ça c'est si, c'est vrai. Ils parlent boulot, ils parlent du cinéma. La femme parle beaucoup, mais que l'homme agit, c'est encore plus simple. Oh non, mais c'est sexy, pas pour le téno, ça va. Attention, les hommes disent du mal de nous, alors on dira toujours le double, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui se mettent du côté de Francis Lalanne quand ils parlent. Mais non, c'est même plus ce qu'il est, quoi. Non, on va l'appeler, on va l'appeler. Grâce à ça, ça nous réussit, c'est pour ça qu'on est pétir. Non, ce que je trouve bien, c'est de penser que les hommes vivent plus longtemps s'ils sont mariés, parce que ça, à condition que la femme s'occupe d'eux. Oui. Je trouve que les femmes sont là aussi. Mais elles continuent à s'occuper d'eux. C'est pas les béquilles des hommes, il faut arrêter. Elles revendiquent, mais elles font. Moi, je m'occupe pas du mien. Bah oui, vous vous occupez d'RTL. Vous dormez plus à RTL qu'avec votre mari. Isabelle, je veux pas raconter les choses que vous avez. Non, parce que 5 minutes à la maison, ça dérape. D'accord, ça dérape. Je veux pas raconter les choses.